Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté en collaboration avec Nous TV. Alors, je vous présente Mme Mylène Blackburn, qui travaille à la médiation citoyenne, à Équi-Justice, devrais-je dire. Mais elle vient de vous présenter qu'est-ce que c'est la médiation citoyenne. Alors, je vous laisse la parole. Oui. Alors, bonjour tout le monde, ça va bien? Je parle-tu assez fort? Ça va? Oui, oui. Pas sûr! Vous me le direz. Alors, comme Mme disait, je m'appelle Mylène Blackburn, je suis intervenante à Équi-Justice Lac-Saint-Jean. Dans le fond, moi, ma formation, c'est vraiment technicienne en travail social. Je suis à cet organisme-là, ça fait environ 7 ans. Je m'en vais sur... Oui, 7 ans. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu parler premièrement d'Équi-Justice? On ne sait pas, hein? Non, c'est quoi? Alors, Équi-Justice, dans le fond, c'est vraiment... Ça a commencé en 1985. À ce moment-là, on s'appelait Contact Jeunesse. Notre créneau, c'était vraiment de s'occuper des jeunes en délinquance. Dans le fond, les jeunes de 12 à 18 ans qui ont commis des délits. Fait qu'on faisait vraiment affaire avec la loi sur la justice pénale pour les adolescents. C'est peut-être pour ça que souvent, les gens, on n'était pas tant connus parce que c'était notre majeur de notre clientèle. Puis, les années ont passé, on est devenu justice alternative. Fait que justice alternative, dans le fond, pourquoi? C'est parce que, dans le fond, on est un regroupement. On s'appelait le regroupement des organismes de justice alternative du Québec. Donc, là, on s'appelait justice alternative Lac-Saint-Jean parce qu'on essayait d'avoir une image commune. Donc, là, il n'y en avait pas beaucoup dans le réseau qui avaient adopté le justice alternative, mais quelques-uns. Tandis que d'autres, il y avait vraiment des noms encore qui... Ça ne voulait pas dire nécessairement qu'ils travaillaient... On ne savait pas que c'était un organisme de justice alternative. Et puis, bien là, on a amené notre réseau. Il a vraiment misé sur l'importance qu'on ait une image commune. Alors, maintenant, depuis vraiment pas longtemps, nous sommes devenus équijustices Lac-Saint-Jean. Le lancement s'est fait... ça ne fait même pas un an. C'est au printemps dernier. Fait que là, partout à travers le Québec, nous sommes 23 organismes équijustices. Donc, quand les jeunes ont des travaux, quand les gens veulent savoir on est qui, bien là, ce n'est pas compliqué. On s'appelle tous le même nom. Puis la seule chose qui diffère, dans le fond, nous, c'est équijustices Lac-Saint-Jean, il y a équijustices Saguenay. Bref, on est 23 à travers le Québec. Notre réseau, c'est vraiment... Le but, c'est de... Oui? Je pensais que c'était pour moi la question. Notre réseau, vraiment, c'est de rendre la justice... C'est une justice réparatrice. Donc, quand on parle de délits, quand on parle des jeunes, bien, il faut qu'ils réparent les torts qu'ils ont causés dans la communauté. Et aussi de rendre la justice accessible à tous. C'est vraiment un réseau de justice réparatrice et de médiation citoyenne. Donc, pourquoi j'arrive aujourd'hui avec ce projet-là, c'est qu'on est les petits derniers bébés parce qu'on est vraiment... Ailleurs au Québec, il y a des organismes que ça fait 15 ans, en fait, qui offrent ce service-là. Nous, on ne l'avait pas encore dans nos services parce qu'avant que les pratiques soient harmonisées, un peu tout le monde faisait... Chacun avait leur couleur. Sauf que là, on est vraiment en train d'harmoniser nos pratiques. Et là, dans le fond, il fallait appliquer la médiation citoyenne. Notre présentation d'aujourd'hui, bien là, on a parlé un peu de notre réseau Équi-Justice, la vision, philosophie, mandat, je vous en ai parlé. Je vais vous présenter la médiation citoyenne. C'est vraiment un beau projet. Et dans le fond, comment... La contribution des différents acteurs du projet collectif. Donc, ça, c'est un peu ce que je vous ai dit tantôt. Là, c'était vraiment... Notre réseau, le but, c'est vraiment d'harmoniser nos pratiques. Puis, tu sais, on est quand même reconnus partout à travers le Québec, là. Donc, les procureurs, les juges, quand les jeunes passent, ils savent. C'est tout le temps nous qui appliquons les mesures qui ont été décidées aussi par nos partenaires, qui sont les centres jeunesse. Et dans le fond, notre réseau, ce qu'il fait, c'est qu'il s'assure toujours que nos services soient de qualité et très professionnels. Ça fait qu'on a toujours des formations. Il y a des comités qui sont mis en place pour tout le temps qu'on ait le même discours puis qu'on donne tous à peu près la même chose à travers le Québec. Nous, à Équis-Justice-Lac-Saint-Jean, comme je vous disais, on est là depuis 1985. On est un organisme communautaire puis, dans le fond, on bénéficie du soutien financier du CIUSSS. Dans le fond, nous, notre slogan, si on veut, c'est voir... Notre première partie, c'est « voir autrement ». Ça veut dire que, dans le fond, comme je vous disais, c'est vraiment qu'on fait de la justice réparatrice parce qu'on considère l'individu, on considère en son capacité. Dans le fond, c'est un peu la notion d'empowerment. C'est qu'on fait avec les gens et non pour les gens. Je vous dirais aussi qu'on n'est vraiment pas dans la justice répréhensible, cogner sur la tête de l'individu qui a commis un délit. Non, on est vraiment là pour l'accompagner. On est là pour... S'il veut faire des travaux bénévoles à X organismes parce que lui, c'est quelque chose qui le stimule, bien, parfait, c'est là qu'on va aller. C'est vraiment d'aller accompagner l'individu. Après ça, la médiation citoyenne, c'est vraiment, dans le fond, qu'on croit qu'on n'a pas nécessairement toujours besoin du système judiciaire pour amener à régler, dans le fond, les situations problématiques. Quand on parle... Là, je vous disais voir autrement, pour agir différemment. Ça, c'est vraiment, comme je vous disais, des options alternatives à la justice traditionnelle qu'on est habitué que c'est un juge qui nous dit qu'est-ce qu'on doit faire pour régler, dans le fond. On accompagne les personnes, comme je vous disais, avec elles, dans le fond, on ne fait pas pour eux autres. Nous, notre gros mandat, comme je vous disais, notre premier volet où ce que les gens sont habitués de nous connaître, c'est notre volet légal. Ça fait que c'est vraiment le volet avec lequel, je vous disais, qu'on travaille avec les adolescents. Nous, dans le fond, on est situés... On a un bureau allemand, mais on s'occupe aussi du secteur domaine du roi. Moi, je suis l'intervenante. C'est pour ça que ça se peut que vous ne m'ayez pas vue très souvent, parce que je suis située à Robertval. Moi, je m'occupe de domaine du roi. J'ai une collègue qui est à Dolbeau pour le secteur de mariage abdelaine. Et on a une collègue à Chibougamot aussi. C'est tout, dans le fond, nous, à Lac-Saint-Jean, qui s'occupe de ces bureaux-là. Puis, dans le fond, moi, mon mandat, c'est... Je travaille avec les jeunes. Je suis comme un peu multidisciplinaire parce que chacun, dans nos bureaux, dans le fond, on applique ce qui se promène partout pour que ça se donne dans tous les secteurs. On a aussi des volets de prévention. On donne le programme Vivre sans violence. C'est un programme qu'on offre aux jeunes du secondaire depuis... Ça fait 22 ans. On calculait hier. Ça fait 22 ans que ce programme-là vit à travers les écoles. On va rencontrer tous les élèves de secondaire 1 pour leur expliquer la problématique de violence puis comment... La gestion de conflits, en fait. Après ça, on a un volet vers le Pacifique. C'est un... C'est vraiment au niveau des jeunes. Ça, ça serait ma collègue Claudia qui est vraiment la spécialiste du programme vers le Pacifique. Et on a tout récemment le volet de médiation citoyenne, comme je vous disais. Ça fait que ça, c'est vraiment un service d'accompagnement pour la gestion de conflits. C'est par et pour les citoyens. Puis là, je vais vous expliquer tout ça par et pour... Donc, la médiation citoyenne, l'objectif général, c'est vraiment que c'est un projet collectif. Je suis vraiment contente de venir vous rencontrer aujourd'hui parce que tout le monde peut contribuer au succès de ce projet-là. C'est vraiment pour, comme je vous disais, la saine gestion des conflits. Nous, dans le fond, ce qu'on veut faire, c'est de rétablir les communications. C'est vraiment basé sur le dialogue. On apprend aux gens comment réussir à se parler, en fait. C'est un peu le créneau de notre service. Fait que, oui, c'est en collaboration avec les partenaires. Puis, on a vraiment besoin de la participation des citoyens parce que nos médiateurs, c'est des bénévoles qu'on est allé chercher, qui ont suivi de la formation. Fait que, par et pour les citoyens, bien, c'est fait par des citoyens et c'est pour venir en aide aux citoyens. Donc, la médiation, c'est vraiment pour que les gens se réapproprient leurs conflits. Depuis janvier 2016, le Code civil demande aux gens qui ont vécu un conflit de trouver une alternance aux tribunaux. C'est vraiment écrit dans le Code civil, dans le règlement des différents. Ça veut donc dire que les gens, avant d'en arriver à avoir recours aux tribunaux, doivent essayer autre chose. Sauf que, il y a plein d'autres choses qui existent, sauf que la médiation, comme par exemple ici, ça n'existait pas. Fait qu'il y avait comme un trou de service. De là, l'aîné, la médiation citoyenne. Fait que c'est vraiment une alternative. Les gens viennent, c'est rapide, il n'y a pas de frais, c'est confidentiel, c'est ça. C'est un service qui est gratuit. Puis, comme je vous disais, c'est vraiment de favoriser. Si, je vous dirais par exemple que tu as une problématique, c'est que tu veux faire respecter les lignes de ton terrain et que tu as besoin d'un arpenteur, bien, ce n'est pas moi qui vais y aller. C'est vraiment, dans le fond, le but, c'est que les gens veulent rétablir les liens entre eux. Ce n'est pas pour faire respecter une loi, mettons. Donc, pourquoi c'est avantagé de faire de la médiation? J'avais-tu une main levée? Non? Pourquoi c'est avantagé les médiations? Bien, pour le plan de communication, parce que chacun des parties dans le fond échangent. Chacun des parties a la chance de s'exprimer. Chacun des parties ensemble doivent trouver une solution. Ce n'est pas moi qui va aller dire « OK, bien oui, c'est vrai que votre clôture n'est pas à bonne place. Ce sera peut-être le fun que vous la tassez. Ça va régler le problème. » Ce n'est vraiment pas moi qui fais ça. C'est vraiment ensemble que les gens, dans le fond, vont s'asseoir et qui vont décider qu'est-ce qu'ils pourraient décider comme solution qui ferait en sorte que le conflit pourrait se régler, en fait. ça réduit les impacts du conflit parce que c'est sûr que si on fait appel au service, il n'y a pas de longueur non plus des tribunaux. Ce que ça fait, c'est vraiment qu'on appelle et dans les 48 heures, il y a quelqu'un qui retourne l'appel. C'est vraiment très, très rapide comme service. Dans le fond, il y a possibilité d'entendre et de satisfaction parce que, comme je vous dis, chacun a la place pour expliquer comment il a vécu. Parce qu'un conflit, j'en ai fait plusieurs des processus jusqu'à maintenant, puis c'est drôle de voir comment partie un, qu'on appelle, la personne qui fait appel à nos services et l'autre personne, ils n'ont vraiment pas la même perception du problème. Fait que là, des fois, quand les deux s'assoient, « Ah, mon Dieu, je n'avais pas vu ça de même. » Puis là, finalement, ce qui est intéressant, c'est que les deux peuvent se faire entendre. Donc, ici, il y a une petite image pour vous montrer que nous, dans le fond, la différence, c'est vraiment... On voit les tribunaux, dans le fond, il y a les parties, il y a les avocats, il y a le juge. Les parties sont dans le bas, ça veut donc dire qu'ils n'ont pas grand-chose à dire. Puis quand même qu'on va dans les tribunaux, si le juge décide X sentence, ça ne veut même pas dire qu'on va sortir satisfait de l'entente. Ça ne règle pas le conflit. fait que c'est la différence. L'arbitrage, la différence, c'est vraiment qu'il y a un arbitre puis qu'il va dicter aux gens puis qu'il va quand même prendre la décision. Fait que c'est... Les gens peuvent quand même participer un peu plus parce que tandis qu'au tribunaux, c'est les avocats qui les représentent, là, c'est vraiment les gens, sauf que c'est quand même l'arbitre qui tranche. Fait qu'encore là, bien, il n'y a pas nécessairement satisfaction des deux parties. La médiation, bien, ce qu'on voit, c'est qu'en haut, il y a le médiateur, il y a les parties puis là, dans le fond, il y a un dialogue. Tout le monde en jase puis comme je vous dis, nous, les médiateurs, il n'y a personne qui va donner une solution. Il n'y a personne qui va... C'est vraiment les parties ensemble qui doivent s'entendre. Fait que tant qu'il n'y a pas d'entente ou qu'il n'y a pas d'entente possible, bien, dans le fond, nous, on ne s'implique pas à ce niveau-là. Et il y a la négociation où ce que les parties... Tu sais, tu pourrais aller voir ton voisin et aller ta soeur chez eux puis lui expliquer qu'est-ce qui ne fait pas ton affaire. Mais des fois, les gens n'osent pas parce que, bon, le conflit, il a dégénéré. Ça se peut. Ou aussi, des fois, c'est l'aspect sécuritaire. Quand c'est... Tu sais, j'en ai vécu des situations qui durent ça fait des années. La personne crée un peu l'autre. Donc, le fait qu'il y ait des médiateurs, bien, ça assure une sécurité aux gens. Parce que si jamais ça devient difficile, les communications, bien, on est là pour comme calmer un peu aussi. Ça va? Donc, le service de médiation citoyenne, c'est une alternative offerte aux citoyens qui, comme je vous disais, régler leurs conflits. C'est vraiment l'amillable. C'est vraiment le mot... C'est une équipe de bénévoles. Donc, c'est vraiment des gens qui sont intéressés à faire du bénévolat qui donnent leur nom. Ensuite, vient une formation de 21 heures quand même sur toutes les méthodes de communication, les conflits, les aptitudes à avoir, comment faire un appel, comment... Ça fait que c'est quand même complet. Moi, à Robertval, j'ai trois médiateurs qui sont formés présentement. On a reçu quand même 12 processus de gestion de conflits qu'on a rencontrés ces gens-là. nos bénévoles, bien, c'est un peu monsieur et madame tout le monde qui peuvent donner leur nom. Mais je vous dirais que ça prend quand même des attitudes assez particulières parce qu'il faut avoir une capacité à entendre l'autre, une capacité d'écoute. Il faut être calme. On n'a pas à prendre pour partie 1 ou partie 2. Il faut être vraiment neutre. Mais à date, c'est souvent des gens qui ont travaillé dans le domaine. Moi, j'ai un ancien avocat dans mon... une ancienne directrice d'école, une ancienne enseignante dans mon secteur à moi, à Alma. Parce que nous, c'est ça. On a un grand territoire. Donc, on a une unité par secteur. Elle, d'Alma, ils sont 5 ou 6 bénévoles. Je ne me souviens pas parce que je pense qu'il y en a une qui n'est plus là. Donc, ça varie aussi les gens. Et on a l'équipe de médiateurs bénévoles de Dolbeau qui va commencer leur formation le 6 octobre. Donc, après ça, tout partout sur le secteur, dans le fond, on est capable de répondre puis d'aller faire des médiations. Donc, c'est ça. C'est un processus de 21 ans. Puis après, comme nos formateurs, ils doivent quand même suivre 4 formations continues par année. Il faut qu'ils signent une entente où la confidentialité, toutes nos normes, dans le fond, ils doivent y adhérer. Puis moi, je dois les suivre pendant 3 processus de médiation pour qu'ils reçoivent une accréditation. des fois, les gens étaient comme sceptiques. C'est des bénévoles, mais ils sont quand même très encadrés. Nos pratiques sont encadrées aussi par le réseau Équi-Justice. Et nous, on est toujours en soutien. Le but, c'est qu'à un moment donné, les médiateurs prennent en charge le... prennent en charge dans le sens qu'ils soient autonomes. Sauf que nous, on est toujours là en support. Ça arrive souvent que mes médiateurs, ils vont m'appeler après un téléphone. Puis c'est passé X affaires puis ils ont besoin d'être rassurés, on est toujours disponible. Moi et Claudia, on a été formés vraiment en médiation citoyenne. Donc, on est capable de répondre. Donc, les objectifs, c'est vraiment, comme je vous le disais, c'était basé sur l'écoute. C'est vraiment qu'il y ait un dialogue entre les personnes qui a un respect aussi. Comme je vous le disais, le fait qu'il y ait des bénévoles, ça fait un peu que ça calme le jeu parce qu'il y a des situations vraiment assez particulières que les gens, ça part de loin le conflit. Donc, ça favorise la participation, comme je vous le disais, active des personnes. Ils doivent prendre part. Quand je vous dis qu'ils doivent prendre part, c'est aussi très volontaire. Moi, je n'irais pas chercher M. X puis Mme B pour qu'ils s'assoient ensemble puis qu'ils règlent leur chicane. C'est vraiment que quelqu'un demande, fait appel à nos services, on va dire partie c'est un appel. Bonjour, je m'appelle telle personne, j'ai un conflit, par exemple, avec mon voisin. Moi, je les invite toujours à venir s'asseoir avec moi. On discute, on regarde c'est quoi la situation. Mais après, il faut que partie 2 accepte aussi. Fait que si partie 2 n'accepte pas, malheureusement, on ne peut pas faire de médiation. Sauf que même si partie 2 n'accepte pas, on l'a vécu quelques fois, nous, à Robertval, les gens sont quand même contents parce qu'ils sont venus au moins chercher de l'aide et ils sont venus confier parce que des fois, c'est des conflits qui durent puis quand c'est familial, ça fait de la peine. Puis bon, les gens sont très contents puis nous, on a un devoir de référence. Fait que moi, même si partie 2 n'accepte pas, je ne peux pas dire aux gens « Débrouillez-vous, merci, bonjour d'être venus. » On a le mandat des accompagnés puis des référés vers le bon service. Fait qu'on ne laissera jamais tomber les gens. Puis ils peuvent nous rappeler s'ils ont des questions, sauf qu'on ne peut pas faire de médiation si les deux ne sont pas volontaires. Fait que comme je vous disais, c'est vraiment de rétablir les liens entre les personnes. Si ce n'est pas le but puis tu veux absolument avoir ton héritage, bien, comme je vous disais, ce n'est pas la médiation citoyenne qui répond à ça. Donc, notre super fonctionnement. Comment ça fonctionne, tout ça? C'est que là, on a un numéro, OK, que je vais vous dire, mais que vous n'allez pas retenir parce qu'il est trop compliqué. Mais c'est une boîte vocale, OK? Fait que là, on compose. Quand vous voulez une médiation citoyenne, on compose le 1-844-696-4419. Je vais vous le donner tantôt. Puis dans le fond, comment ça fonctionne, c'est que c'est une boîte vocale. C'est voulu, OK? Parce que si les gens sont en situation d'urgence, je ne sais pas, moi, tu es avec ton mari, vous venez de vivre une chicane, il y a eu de la violence conjugale. Je n'arriverais pas qu'une médiation citoyenne, on s'entend. Donc, le fait que ce soit une boîte vocale, si les gens sont pressés ou sont en détresse, ils vont raccrocher puis ils vont appeler ailleurs. OK? Donc, c'est vraiment une boîte vocale et que là, dans le fond, on vous dit que vous êtes bien au service de médiation citoyenne, laissez-nous votre nom, votre numéro de téléphone et quelqu'un, un bénévole, va vous rappeler dans les prochains 48 heures. Sauf les congés fériés, c'est expliqué, que le samedi, on ne prend pas les messages. mais c'est ça. Fait que là, moi, dans le fond, quand j'arrive au bureau, je vois les messages, j'appelle un médiateur, telle personne a appelé, puis il rappelle. Fait que là, on a la réception de la demande, le médiateur appelle, puis là, dans le fond, on a une rencontre exploratoire. Cette rencontre-là, comme je vous dis, c'est parce que des fois, notre service ne cadrera pas nécessairement. Ça arrivait, que des fois, la personne, elle voulait absolument que c'était le fils de sa, le chum de sa fille. Il avait comme volé, c'était lui qui était comme mandataire du testament, si on veut, puis il avait comme pris de l'argent, puis elle voulait absolument avoir un remboursement. Je ne peux pas décider, ce n'est pas à moi. Sauf qu'on l'a quand même rencontré, puis nous, on va la diriger. Fait qu'il y a toujours une rencontre exploratoire pour qu'on sache bien c'est quoi le problème. Puis souvent, les gens arrivent avec une idée, puis plus ils nous parlent, puis plus finalement, le problème, ce n'est pas tant ce qu'ils pensaient. Fait que des fois, ça vaut la peine de venir nous rencontrer. Donc, après ça, il y a le soutien et l'accompagnement. Comme je vous dis, si jamais notre service ne le cadrerait pas, on la soutient puis on l'accompagne vers d'autres services. Et sinon, il y a une préparation à l'échange. Ça veut dire que, après ça, dans le fond, on fait les mêmes démarches avec l'autre partie. Ce qu'on va faire, c'est que, si partie 2 accepte, après, on va préparer la médiation. On ne dira pas, OK, 1 puis 2 accepte, go, on se voit demain matin. Il y a des préparations. Il y en a que ça fait 6 mois qu'on prépare. Parce qu'il faut s'assurer qu'il soit en sécurité puis il faut s'assurer qu'il soit capable de se parler. S'il arrive puis il dit, j'ai vraiment hâte de se parler, il va savoir ma façon de penser, on n'ira pas en médiation tout de suite. OK? Fait que c'est vraiment de préparer les gens. Puis aussi, comme je vous dis, c'est que les deux n'ont vraiment pas la même perception. Fait que là, on va faire des scénarios. À te dire telle affaire que toi, tu n'as pas pensé, comment réagirais-tu? Parce qu'on le sait, nous autres, ce qu'il veut dire. Fait qu'on prépare le terrain pour qu'il soit préparé à toute éventualité. Donc, pour être sûr que dans le fond, il n'y ait pas de débordement puis qu'il n'arrive pas puis ça remplit le conflit. Fait que ça, les rencontres préparatoires, il n'y a pas de nombre. Il y en a que ça fait six fois que je vois puis qu'on n'est pas entre autres rendus à une médiation. Puis il y en a d'autres qu'après une fois, ils pourraient être prêts puis qu'on va aller... Présentement, je n'en ai pas fait encore de médiation, mais c'est prouvé à travers tout le Québec que sur un X nombre d'appels, il y a très peu de médiation finale. Sauf que souvent, après avoir parlé à partie 1 puis partie 2, ils vont dire, c'est correct, on va se parler. Ils deviennent un peu autonomes dans le service puis ils n'ont pas nécessairement besoin d'être assez avec nous. Juste de savoir que le voisin, bon, vit mal telle situation, bien des fois, ils vont aller voir le voisin puis ils vont s'arranger. Fait que c'est prouvé statistiquement parlant à travers le Québec que ça ne finit pas toujours en médiation. Et après ça, un coup que tout le monde est préparé, bien il y a la médiation qui normalement se passe en une rencontre. Sauf que si, bon, il y a une escalade, s'il y en a qui ne se sentent pas bien, il y a toujours place à arrêter. Dans le fond, on se moule à la demande des gens. même que quand on appelle partie 2, des fois, ils vont me dire, on n'a pas le téléphone, il n'aimera pas ça, envoie-lui une lettre. Il y en a qui font une médiation indirecte, là, ça marche par lettre puis nous, on filtre. Pour être sûr que dans la lettre, ça soit convenable ce qui se dit, là, mais des fois, il y en a qui ne sont pas capables de s'asseoir face à face. Fait que c'est ça, on va fonctionner par lettre. On essaie vraiment que ce soit le plus possible personnalisé, si on veut, pour que le service réponde le mieux possible. Fait que ça, c'est le fonctionnement général. Est-ce que c'est clair? Oui? OK. Un mot au début, là. Ouf! Fait que ça, c'est les exemples un peu comme vous disiez tantôt de situation. Fait qu'il y a des conflits interpersonnels, entre membres d'une même famille, propriétaires-locataires, je n'étais pas plus grand dedans, les conflits de voisinage, les conflits de travail puis conflits liés à un acte criminel. Fait que tu sais, même dans un lieu de travail où ce que, bon, les employés, il y aurait, bien, on peut aller en médias. Il y en a qui ont leur propre méthode, mais s'il voulait, on dit non comme presque à rien. Fait qu'il y a tous ces conflits-là dans lesquels on peut aller. Les seules limites, dans le fond, c'est quand ça présente un état d'urgence, comme je vous disais. Donc, on a déjà eu des gens où la personne est en processus d'avoir un mandat d'inaptitude. Bien là, je ne peux pas l'emmener en médiation. Fait que, où on a des services ou qu'on a vu de la violence pas conjugale, mais mère-fille. Fait qu'on ne pouvait pas aller en médiation. C'était une situation d'urgence. Et il y a les droits familiales, un peu comme j'ai nommé tantôt, parce que si vous voulez nous appeler parce que, bon, vous voulez la garde de votre enfant, vous voulez une pensée alimentaire, tout ce qui touche, il y a des médiateurs familiaux qui sont excellents là-dedans. puis nous, le but du service, ce n'est pas de piler sur les autres services, c'est de répondre à un trou de services qui n'existait pas. Fait que tout ce qui touche, la médiation familiale, les divorces, tout ça, ce n'est pas nous qui s'occupons de ça, mais on va toujours référer les gens là si ce serait ça la demande. Quand je vous parlais tantôt que c'est un projet collectif, il y a plein d'acteurs du milieu, dans le fond, dans ce beau projet-là. Le premier, c'est les membres, dans le fond, on a un comité de coordination. Qu'est-ce que ça fait ça dans la vie? C'est que quand on a décidé d'implanter la médiation citoyenne, moi, je suis allée dans mon secteur, puis Claude le fait ici aussi, on est allé chercher des gens qui connaissent leur milieu, parce que vous êtes les experts. Moi, je ne demeure pas à Robertval, puis des fois, bon, je ne sais pas nécessairement comment faire pour que le service rayonne le plus possible. Fait qu'on est vraiment allé chercher des acteurs qu'on sait qui pouvaient nous aider. Comme par exemple, j'ai la Sûreté du Québec, j'ai une intervenante des HLM qui est là, j'ai les travailleurs de rue, j'ai l'organisatrice communautaire, j'ai des maisons des jeunes, j'ai des personnes, des centres jeunesse. Fait que j'ai vraiment été chercher l'expertise d'un peu partout pour m'aider à lever le projet. Ces acteurs-là font encore partie. Là, présentement, il y en a qui nous a été à faire de la promotion. C'est sûr que le but, c'était de nous starter, si on veut, mais ils sont toujours là, puis le but, c'est qu'une fois par année, après, on va les rencontrer. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une rencontre quand mes médiateurs ont été formés pour qu'on les présente. Puis là, ensemble, ils sont partis, ils sont allés mettre des pancartes partout puis nous aider à faire la promotion. Fait que c'est comme ça que ça a débuté le projet. Et ensuite, bien, dans le fond, il y a des postes de médiévoles. Fait que les médiateurs, comme je vous disais, il y en a qui ne vont pas aimer ça, être médiateurs, parce que, comme je vous disais, ce n'est pas nécessairement pour tout le monde. Il y en a qui vont être juste, ils vont dire, « Moi, j'aimerais mieux m'occuper juste de la promotion. » Et il y en a qui sont répartiteurs. Parce que là, notre service est nouveau, mais un jour, ce ne sera plus moi qui va répartir les appels, qui va appeler puis qui va dire, « Bon, on a eu tel appel, ça va être quelqu'un qui est bénévole qui va le faire. » Fait que s'il ne veut pas faire de médiation citoyenne, il y a quand même place à du bénévolat dans nos services. Ça, c'est un peu les rôles de chacun que je n'y nommerai pas un par un. Mais c'est vraiment devenir, nous, on s'assure que la philosophie est respectée, que nos bénévoles, dans le fond, tout est vérifié, que leur vingtaine heure est faite, qu'on vérifie les antécédents judiciaires, on s'assure que tout est dans l'ordre. Dans le fond, on les soutient, on les supervise, on les écoute, on fait des rencontres d'équipe. Fait que nous, on s'occupe vraiment de la mécanique, si on veut. Après ça, on a vraiment notre comité que je vous ai expliqué vraiment qui était là pour nous aider. Et il y a les bénévoles, dans le fond, que c'est vraiment eux qui vont venir tout faire la médiation puis qui vont venir nous aider à la promotion. Pour être médiateur bénévole, dans le fond, là, ça, c'est l'égalité. Encore une fois, moi, je n'ai pas trop du genre à nommer un par un toutes ces affaires-là. Mais quand je vous parlais d'avoir une bonne écoute, d'être soutenir la personne, vraiment, parce qu'ils arrivent dans un état où ils sont en conflit, des personnes en pleurs, ça arrive à toutes les fois qu'on les a rencontrées, qui ont bien de la peine puis qui ont besoin de quelqu'un. Fait que c'est vraiment d'être capable de communiquer, d'avoir de l'écoute, d'accompagner les gens. Puis, dans le fond, quand je vous disais, ce n'est pas d'établir la vérité quand on est médiateur. Donc, comme je vous disais, on ne sait pas qui a raison parce qu'il y en a un qui dit noir, l'autre dit blanc. Je ne sais pas qui a raison, mais ce n'est pas le but de la médiation citoyenne. Ce n'est pas non plus des témoins. Ça va arriver des fois que les gens vont me dire « On a eu telle entente. » Parce que ça se peut qu'à la fin de la médiation citoyenne, je ne sais pas, moi, les personnes s'engagent à... Là, je dis n'importe quoi, mais ils diraient « OK, c'est beau, manège jamais très pu sur ton terrain. » Mais là, ils pourraient signer une entente, mais elle n'a aucune valeur judiciaire. Puis moi, je ne peux pas agir en tant que témoin puis qu'ils arrivent en cours puis que Mylène était témoin. Dans le fond, il n'y a aucune valeur judiciaire à propos de ça. On n'est ni arbitre, comme je vous disais. On ne peut pas prendre la parole. À date, les médiations qu'on a faites, nos rencontres durent peut-être une heure. Je ne parle presque pas. C'est vraiment de laisser place aux gens. Ce n'est pas à nous de prendre la parole, dans le fond. On ne donne pas de conseils non plus, dans le sens que « Je devrais-tu aller en cours? Comment je m'y prends? Comment je fais? » Dans ce sens-là, dans le fond, on n'en donne pas. On ne parle pas de la loi non plus. On ne doit pas non plus trouver de solution à la place des gens. C'est vraiment eux. Ça, c'est vraiment important. C'est vraiment que c'est les gens qui trouvent leur solution pour être chacun content de ce qui a été entendu, dans le fond. On ne peut pas répondre aux situations d'urgence, comme je vous disais, puis d'offrir du soutien psychologique parce que c'est quand même des médiateurs bénévoles. Si ça devient trop lourd, on va référer. Donc, comme je vous disais, quand on devient médiateur, il y a un code éthique à respecter. Il y a la formation de 21 heures. Il y a les rencontres individuelles. Après la formation, j'ai rencontré chacune des personnes. On travaille les points forts, les points faibles. Après ça, il y a une formation continue. Il y a les réunions d'équipe. C'est toujours en co-médiation. Non, c'est vrai, je ne vous ai pas dit ça. C'est que nos médiateurs bénévoles sont toujours en équipe de deux. Pourquoi, vous pensez? Ça fait deux écoutes différentes. Exactement. Ça fait deux écoutes différentes. C'est un travail d'équipe. Des fois, il y a quelqu'un qui est plus fort dans telle situation qui va venir soutenir l'autre. Il y a un partage de connaissances, un partage d'expertise. C'est beaucoup moins lourd à porter. Moi, à date, en tout cas, nos médiateurs sont bien contents d'être pas tout seuls là-dedans. Là, on est en co-médiation avec moi parce qu'on est en processus d'accréditation. Mais même moi, je suis très contente d'avoir quelqu'un que des fois, tu ne sais pas trop quoi dire et l'autre embarque. C'est vraiment le fun d'être en co-médiation pour ça. C'est un projet collectif. C'est le fun qu'on embarque les gens. Il y a de la supervision. Souvent, mes gens appellent par temps et tout de suite, après, ils vont me rappeler pour m'expliquer ce qui s'est passé un peu. Après ça, il y a des tenues de dossier. La seule affaire, c'est qu'on n'a pas besoin de savoir le nom et tout ça, mais il y a quand même des statistiques qu'on doit rendre à notre réseau. Si c'est un homme ou une femme, il est à peu près dans quelle tranche d'âge, quel genre de conflit et est-ce qu'il y a eu une médiation. Nous, c'est comme des fiches qu'on renvoie à notre réseau après. Donc, la médiation citoyenne, là, les chiffres, ça je disais tantôt, mon directeur, ne sont pas à jour parce que dans le fond, le recensement se fait au printemps de chaque année. Ça fait que là, c'est comme ceux du printemps dernier, mais quand même, là, il y avait 20 des 23 membres, mais maintenant, on est les 23 membres qui appliquent la médiation citoyenne. Quand même, 30 unités actives partout à travers le Québec, mais là, avec toutes, on doit être rendu pas loin d'une quarantaine d'unités. Et il y avait plus de 254, mais là, je dirais pas loin de 300 médiateurs bénévoles à travers tout le Québec qui s'occupe de la médiation citoyenne. Voilà. C'est tout. Je m'attendais à d'autres choses. On se dirait que j'avais une autre... Applaudissements ... ... ... Nous TV, fier de faire rayonner notre communauté. ... ... ...